Bonjour tout le monde, bienvenue à l'atelier Gérer les mobiles en classe. Alors, avant de commencer tout de suite l'atelier, je vais aller avec deux petites questions, un ou deux petits sondages. Donc, la plupart des gens, les mobiles ne sont pas autorisés dans votre école ou dans votre milieu scolaire, puis pour, en disons, environ le quart c'est permis, puis en disons le trois quarts ce n'est pas permis. Alors, c'est environ le deux tiers de participants que, oui, on a rendu des appareils mobiles disponibles à des élèves et le tiers qui n'en ont pas dans leur milieu, des appareils mobiles. On pense souvent à des tablettes, c'est souvent ce qui est rendu disponible. Parfois, il peut y avoir d'autres choses que des tablettes, mais disons que dans ce cas-ci, souvent ce sont des tablettes. En l'occurrence, on a entendu beaucoup de projets autour des iPads, entre autres. Peut-être que pour vérifier le bon état de fonctionnement, s'il y en a qui veulent tester leur caméra, ce serait le temps en ce moment de venir nous dire un petit coucou et de refermer la caméra. Bonjour Richard. Bonjour Robin, on te voit bien. Merci. Patrick aussi. René Prince, oui, bien sûr. Éric Godbout, bonjour. Merci. Manon aussi. Merci. Très bien, merci beaucoup. Ok, très bien. Alors, merci de votre participation. Claudine aussi. Ah, on te voit Claudine. Merci. Bonjour. Sébastien aussi. Ah, tiens, bonjour Sébastien. On se revoit pour un deuxième atelier. C'est ça, tu étais là tout à l'heure avec moi. Donc, gérer les mobiles en classe. On va aller donc regarder ça de plus près. Alors, les mobiles, il existe toutes sortes de mobiles. J'ai illustré quelques-uns ici, mais il en existe bien d'autres aussi. On pense des fois à de simples téléphones cellulaires ou d'autres types d'appareils qui existent, ou d'autres jeux, des consoles de jeux portatives parfois qui peuvent arriver dans les classes comme des appareils mobiles. Ces appareils mobiles-là, on l'a vu dans bien des cas, dans le trois-quarts des gens qui sont ici, qui participent à l'atelier, dans le trois-quarts des écoles ou des milieux, c'est barré, c'est carrément interdit dans ces écoles-là. J'ai rencontré parfois des enseignants qui sont même allés jusqu'à dire, eux, ce qu'ils font, c'est que, que ce soit interdit ou pas, dans leur école, dans leur commission scolaire, c'est qu'à l'entrée de la classe, ils ont installé une boîte et ils récupèrent les mobiles des élèves en rentrant dans la classe. Et ils déposent ça là-dedans et ils s'installent et puis ils remettent les mobiles aux élèves à la fin de la classe, de telle sorte qu'en les ayant ramassés, bien, ils ont le sentiment d'avoir un peu plus de contrôle et d'empêcher que ces appareils-là soient dans les mains des élèves. Donc, on voit toutes sortes de situations comme celle-là. Je serais un peu, il y a Pierre Couillard l'autre fois qui avait amené une idée très intéressante. Je donne une formation à des enseignants et quand les enseignants entrent, je leur installe une boîte et je leur demande de déposer leur téléphone cellulaire, leurs appareils mobiles. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils diraient, comment ils se sentiraient. À la COP, j'ai posé la question dans un atelier, il y a un participant qui a dit, bien, moi, ce n'est pas compliqué, je n'entrerais même pas. Alors, donc, c'est donc dire qu'il n'y a pas de deux pas, deux mesures dans ce qu'on est prêt à faire, à laisser à nos élèves et ce que nous, on est, ce dans le cas, nous, on serait à l'aise. Nous-mêmes, on ne serait pas toujours à l'aise de se faire retirer nos appareils mobiles. On arriverait dans un lieu, dans une réunion. Si notre patron, en rentrant dans une réunion, disait, on met tous nos mobiles dans une boîte ou si on faisait la même chose avec nos patrons, il ne serait peut-être pas très à l'aise avec cette situation-là. Pourtant, si les mobiles sont interdits dans les écoles, souvent, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas juste par souci de contrôle. C'est parce qu'il y a des craintes réelles et effectives. On pense, entre autres, au fait qu'il y a dans ces appareils mobiles-là, la plupart du temps, un appareil photo qui permet à la fois de filmer, de prendre des photos et d'enregistrer du son. Donc, qu'ils peuvent laisser des traces de ce qui se vit dans la classe et qu'on sait des fois, il y a des moments où on part patience, il y a des moments où on n'intervient pas toujours de la façon dont on aurait souhaité le faire. Et quand il y a quelqu'un qui est là pour capter ça et qui peut le garder comme une trace, comme une preuve, ça peut devenir une menace sérieuse, réelle et importante d'ailleurs pour les enseignants. Donc, ces craintes-là peuvent être justifiées, on comprend que ces craintes-là existent et qu'elles existent réellement, vraiment. D'autant plus que ces appareils-là, en plus, sont reliés à Internet, donc même sans se connecter au réseau de la commission scolaire, la plupart d'entre eux ont un accès à un réseau externe qui est le réseau des sans-fils, par exemple, auquel ils ont accès. Donc, ce n'est pas parce que nous, on bloque ou qu'on interdit dans notre école que ça ne veut pas dire que ça n'existe pas et que ce n'est pas là. Alors, c'est pourquoi bien des enseignants préfèrent les mettre dans une boîte de carton. En les mettant dans une boîte de carton, on s'assure qu'on a le contrôle. Pourtant, il y a des enseignants qui m'ont dit, mais savez-vous quelle est la stratégie des élèves? Ils sont rendus qu'ils ont deux cellulaires. Ils récupèrent un vieux cellulaire qui n'est plus bon, ils le mettent dans la boîte, et puis ils utilisent le leur qui est le vrai leur neuf et c'est celui-là dont ils servent pendant la classe. Alors, au moment où l'enseignant se sent en sécurité, où il est convaincu qu'il a tout le contrôle, il n'a pas à se soucier des appareils mobiles, c'est là qu'il y en a d'autant plus, d'autant plus que l'enseignant a peut-être un peu moins de veille par rapport à ce qui se passe dans sa classe. Donc, cette crainte-là est réelle, est effective et elle a des conséquences, des gestes qu'on a vus poser par des élèves et on en voit régulièrement dans les médias des conséquences du fait qu'il y a des mobiles dans les élèves, dans les classes. Il y a même une enseignante qui, en tout cas j'ai vu passer ça cet hiver, qui est intervenu dans les médias sociaux, qui est intervenu à la télé, à la radio, pour demander que le ministère de l'éducation, du loisir et du sport fasse un règlement, une loi qui interdise les appareils mobiles en classe. Donc, parce qu'on avait peur entre autres que ça nuise aux apprentissages des élèves. Et pourquoi on pense que ça peut leur nuire? Notamment parce que c'est aussi une source de distraction importante, parce que les élèves vont toujours vouloir être branchés à leurs amis, branchés à leurs vidéos, à leurs photos, donc être en lien dans le web, en lien avec... Donc, qui fait en sorte qu'on est... Excusez-moi, je suis distrait parce que j'ai vu un commentaire sur Twitter de quelqu'un qui me dit qu'il y a beaucoup d'échos dans la webdiffusion. Alors, je ne sais pas ce qui cause ça, je suis vraiment désolé. Mais il semble vrai qu'il y a de l'écho. C'est parfois parce que des fois, c'est ouvert dans deux fenêtres en même temps, ça peut faire de l'écho. Je ne sais pas quelle est la cause exacte, mais en tout cas, peu importe. Je reviens donc au déroulement de l'atelier. Désolé pour cet inconvénient si je n'ai pas le temps de régler ce problème actuellement. Donc, si je reviens au déroulement, la crainte que suscite la présence des appareils mobiles en classe, elle est réelle, elle est justifiée pour toutes sortes de considérations. Pour des considérations de sécurité, de respect de la vie privée, d'apprentissage. On craint ces réalités-là. C'est pourquoi plusieurs écoles veulent l'interdire. J'ai même entendu dans les raisons qu'on évoque pour interdire les mobiles, la question de l'équité, de ne pas créer de l'inéquité entre les élèves. Donc, il y a aussi des questions de ce côté-là qui se posent du côté de l'équité par rapport à l'utilisation des mobiles. Donc, les problèmes sont réels, existent vraiment. Et donc, on pourra voir pendant cet atelier-là, est-ce qu'il y a des pistes de solutions pour gérer les mobiles malgré toutes ces contraintes qui semblent vraiment insurmontables. Tenez-moi une seconde, je vais prendre une gorgée d'eau. Alors, ici, à ce moment-ci, ce que moi, je vous propose, c'est d'aller voir du côté de la réflexion éthique. Est-ce que la réflexion éthique pourrait nous aider à trouver des pistes pour gérer les mobiles en classe? Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est d'aller voir, revoir pour certains, parce qu'il y en a que je sais qui ont déjà cité à d'autres de mes ateliers sur la réflexion éthique et l'éthique ou l'atelier précédent que je viens de donner, où j'ai présenté un peu c'est quoi la réflexion éthique. Alors, on va aller revoir ça pour ceux qui l'ont déjà vu. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu, ça va être un peu plus nouveau, mais je vais y aller de façon peut-être un petit peu plus succincte cette fois-ci. Alors, réfléchir sur des questions éthiques, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, réfléchir sur des questions éthiques? D'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une question éthique ne naît pas seule dans les airs, souvent, la plupart du temps, presque toujours, elle naît d'une situation qui comporte les questions éthiques. OK? Alors, par exemple, la situation qu'on regarde ici, dans le cas des mobiles, pourriez-vous identifier des questions éthiques qui sont liées à l'utilisation des mobiles en classe? Alors, je vous invite à aller répondre à cette question-là que je vous pose présentement. Quelles sont les questions? Je vous demande de les formuler sous forme de questions, avec un point d'interrogation à la fin. Selon vous, quelles seraient les questions éthiques qui se posent à l'utilisation des mobiles dans une classe? J'ai le droit de diviser l'image de quelqu'un d'autre. Qui doit être juge de ce qui est acceptable ou non? Est-ce que mon image peut demeurer privée? Est-ce que du vidéo peut être utilisé contre un enseignant? Ai-je le droit d'utiliser l'image de quelqu'un d'autre sans son autorisation? N'est-ce pas favoriser les mieux nantis qui ont les moyens de se payer les appareils? Est-ce que mon image peut demeurer privée? Alors, voici des questions que pose le fait d'utiliser les mobiles en classe et qui ont rapport avec l'éthique, en effet. Mais les questions que vous venez de poser sont d'abord et avant tout des questions morales. Qu'est-ce qui ferait, qu'est-ce qui distinguerait les questions morales des questions éthiques? Est-ce que vous êtes capable de nommer des questions éthiques? Puisque si celles-ci sont des questions morales, quelles pourraient être des questions éthiques, par exemple? En passant, ne vous sentez-vous pas mal d'avoir écrit des questions morales? La nuance entre une question éthique et une question morale, c'est vraiment difficile de bien faire ces nuances-là. Je le disais en atelier précédent, même des enseignants d'éthique et culturelgeuse, même des conseillers pédagogiques en éthique et culturelgeuse, peuvent être parfois mêlés avec le concept de questions éthiques par rapport à questions morales. Alors ici, ce qu'on constate, c'est que souvent nos questions que nous, on porte, quand on se retrouve devant une situation qui comporte des questions éthiques, c'est qu'on est porté à se demander comment on devrait agir. Moi, c'est ça qui m'interpelle quand je me retrouve dans cette situation-là. Quand je me demande comment moi je devrais agir, je suis en train de me demander une question morale. Alors, qu'en éthique, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à comprendre ce qui se passe en cause. Alors là, si vous avez de la difficulté à distinguer ce qui est une question éthique d'une question morale, à ce moment-ci, c'est tout à fait normal. Le but de mes questions que je vous ai posées était de vous mêler un peu. De créer un conflit cognitif dans votre esprit. Est-ce que ça fonctionne? Veuillez le pouce si vous êtes un peu mêlé entre ce que c'est que l'éthique et la morale à ce moment-ci. Bon, bravo. Alors, dites-vous bien que, envisagez le point de vue de chaque antagoniste, Robin, effectivement, on est plus du côté de l'éthique quand on va de ce côté-là. Alors, dites-vous bien que c'est tout à fait normal, sentez-vous pas mal à l'aise ou sentez-vous pas incompétent. Ce sont des nuances qui ne sont pas faciles à faire. Alors donc, on va essayer de les décortiquer ensemble. Donc, on va aller regarder des types de questions éthiques. Pour ceux qui ont déjà assisté à mon atelier, ça ne sera pas tout à fait nouveau. Alors, voici des questions éthiques. Qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi, combien. Qui est en cause dans cette situation? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Comment ça pourrait se passer? Quand est-ce que ça arrive? Comment, pourquoi est-ce qu'il y a ces choses-là à arriver? Alors, ce sont toutes des questions éthiques. Je vais aller un peu plus vite parce qu'on va aller en regarder tantôt d'autres types de questions. J'y vais de façon un peu plus séquentielle, mais vous allez voir, tantôt, on peut prendre ces questions-là d'une autre manière. Alors, je poursuis avec d'autres types de questions. Quels sont les différents points de vue en présence? Quand on se questionne sur qui est concerné par cette situation, on peut se rendre compte qu'au-delà des élèves et des enseignants, il y a peut-être d'autres personnes qui sont concernées. Par exemple, la direction d'école, par exemple, les parents, par exemple, d'autres personnes qui pourraient être intéressées par ce qui se passe en classe, les médias qui pourraient s'intéresser à voir ce qui pourrait être arrivé, qu'est-ce que des élèves pourraient en avoir fait, des responsables de la commission scolaire, des services éducatifs, etc. Donc, on pourrait trouver plein de gens qui ont des points de vue différents, chacun l'autre, sur ça. Les gens du récit, par exemple, pour avoir un point de vue différent sur cette question, Donc, plus il y a de gens qui sont concernés par une situation, plus on va se retrouver avec des points de vue différents. Pourquoi ces personnes-là ont des points de vue différents? Parce que ces personnes-là ont des repères différents. Qu'est-ce que je veux dire par des repères? Ça veut dire que quand on a un point de vue, on se base sur différentes choses pour émettre notre propre point de vue. Donc, on va se baser d'abord sur des faits, bien sûr, le qui, quoi, ou quand, comment peuvent être des repères auxquels on se réfère, qu'est-ce qui s'est passé, comment c'est arrivé, pourquoi les personnes ont agi de telle ou telle façon, combien de fois ça s'est passé, est-ce que ça arrive souvent ou pas souvent. Ce sont des repères qui peuvent influencer nos points de vue. Mais il y a aussi d'autres types de repères. Par exemple, des normes. Quelles sont les lois qui sont en cause dans cette situation-là? Quelles sont les règles qui sont concernées? Est-ce que dans notre école, il y a des règles qui concernent l'utilisation des mobiles en classe? Est-ce qu'il y a d'autres règlements de l'école qui pourraient avoir un impact sur l'utilisation, par exemple, le respect? Souvent, dans toute école, il y a une règle sur le respect des autres à l'école. Donc, est-ce que l'utilisation des mobiles respecte les autres ou pas? Etc. Donc, on pourrait aussi convenir des normes. Ça peut être aussi des conventions qui sont non écrites, qui sont tacites, mais qui font partie de notre culture, de notre manière de faire, des dictons, des manières de penser, qui peuvent être des normes aussi, qui peuvent devenir des normes. Dans notre milieu, ça ne s'est jamais fait. Donc, ça, ça devient une norme parce qu'on le dit de cette façon-là. Ça peut être aussi des valeurs, nos valeurs. C'est quoi le mot « valeurs»? On dit souvent ça, « Ah, ce petit gars-là, cette petite fille-là, il y a des vraies valeurs. » On veut dire quoi par des vraies valeurs? Est-ce qu'il y a des fausses valeurs? Ou s'il y a des valeurs qui ne sont pas les miennes, qui ne sont pas celles sur lesquelles on fait consensus? Une valeur, c'est quoi? Simplement, c'est ce à quoi on accorde de l'importance et l'ordre dans lequel on le place. L'ordre, ça a bien, 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 bien de l'importance aussi. Parce qu'ici, on pourrait faire un exercice ensemble et essayer de nommer les dix valeurs sur lesquelles on fait consensus tout le monde ici. On pourrait peut-être arriver à s'entendre sur dix valeurs communes. Mais je prends ces dix valeurs-là, je vais les redistribuer à chacun d'entre vous et je vous demande de les placer dans un ordre d'importance et on se retrouverait peut-être avec toutes des situations différentes pour chaque personne. Pourquoi? Parce que pour nous, on n'accorde pas l'importance aux mêmes affaires de la même manière. Et parce qu'on n'accorde pas l'importance, ça influence notre point de vue, ça influence notre agir. Et tout ça fait en sorte qu'il y a plusieurs points de vue différents qui se confrontent et qui parfois s'affrontent et qui génèrent aussi des tensions. C'est pour ça qu'il y a des questions éthiques. S'il n'y avait pas de tensions, donc si tout le monde pensait à la même affaire, avait les mêmes repères, avait les mêmes normes, avait les mêmes valeurs, on n'aurait pas de questions éthiques. Ce serait simple, on agirait tout le monde de la même manière, on ne se poserait pas de questions parce qu'il n'y aurait pas de tensions d'un point de vue. Alors, l'importance d'identifier d'où viennent ces tensions. Pourquoi les enseignants et les élèves voient la situation d'une façon différente? Quelles sont leurs normes? Quelles sont leurs valeurs? À quoi ils accordent de l'importance? Ça explique leur point de vue et ça génère des tensions entre les élèves et les enseignants notamment. Donc voici d'autres types de questions. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Est-ce que ça vous semble clair? Oui? Alors, si on veut faire des distinctions entre l'éthique et la morale, par rapport aux deux, aux premiers éléments, en éthique, on cherche à comprendre ce qui se passe dans la situation, en morale, on cherche à se positionner. En éthique, on essaie de comprendre l'ensemble des points de vue, en morale, on essaie de défendre son propre point de vue. OK? En morale, je me pose la question comment moi je devrais agir dans une situation, et si je discute avec les autres, je vais essayer de défendre mon point de vue. Et c'est normal que je veuille défendre mon point de vue, parce que mon point de vue, c'est nécessairement le meilleur. Pourquoi c'est le meilleur? Parce qu'il est basé sur mes valeurs à moi, donc sur ce à quoi moi j'accorde de l'importance. Alors, ça va être difficile de m'ouvrir au point de vue des autres, quand je suis dans la morale, parce que je veux défendre ce à quoi moi j'accorde de l'importance. Alors, je vais être plutôt dans la défense de mon point de vue, plutôt que dans la recherche de la compréhension du point de vue des autres. Alors ça, c'est une des caractéristiques de l'éthique, c'est de chercher à identifier un ensemble de points de vue, à comprendre plusieurs points de vue, à voir d'où viennent les normes, les valeurs, les repères qui influencent ou qui déterminent des points de vue. Donc, en éthique, c'est une des distinctions par rapport à la morale. L'éthique n'est pas nécessairement meilleure que la morale, elle est différente, elle fait des choses différentes. Quand moi, je suis dans la vie de tous les jours, j'ai besoin de me positionner de façon morale pour savoir comment moi je vais agir et c'est tout à fait normal d'adopter un point de vue moral. En éthique, c'est quand on essaie de comprendre, de prendre de la distance. Donc, en morale, on est davantage impliqué, en éthique, on est davantage dans une distance. On s'éloigne de la situation, on est froid, on est distant, on essaie de comprendre. Donc, poursuivons avec d'autres types de questions éthiques qu'on peut se poser quand on est dans la réflexion éthique. Alors, quels sont les choix ou les actions possibles dans cette situation-là où il y a des mobiles qui se présentent à nous? Alors, on pourrait déterminer un ensemble de choix ou d'actions possibles. Souvent, la question, quand on pose cette question-là, ça va être une question simple. Il va y avoir souvent deux choix qui vont se présenter à nous. Dans la réflexion éthique, si on va être capable d'aller plus loin, il faut être capable de poser la question « Est-ce qu'il y a d'autres choix ou d'autres actions possibles que celles qui nous viennent d'emblée? » Par exemple, dans cette situation-là, souvent, c'est « On interdit ou on laisse aller. » Mais est-ce qu'il y a d'autres choix possibles entre interdire et laisser aller? Alors, donc, c'est là que la réflexion éthique va nous amener ailleurs, va nous permettre d'ouvrir d'autres horizons, va nous permettre de mieux comprendre, de mieux saisir, de mieux réfléchir, d'être plus créatif aussi. Donc, dans la réflexion éthique, on peut aller dans la créativité. Pourquoi on va dans la créativité? Parce qu'on cherche aussi à réconcilier un ensemble de points de vue. On cherche à voir qu'est-ce qui va être réconcilié plusieurs points de vue. Alors, le fait de poser la question « Est-ce qu'il y a d'autres choses? » Ça nous amène à aller revoir les points de vue qu'on a pu observer, qu'on a pu comprendre, puis voir comment on peut concilier certaines valeurs. D'autres types de questions qu'on peut aller par rapport aux choix ou les actions possibles, on pourrait se poser des questions sur les conséquences positives et négatives. Alors, quelles sont les conséquences positives de tel geste? Quelles sont les conséquences positives pour moi, pour les autres, pour la société ou le groupe auquel j'appartiens? Quelles sont les conséquences négatives de chacun des choix, de chacun des actions par rapport à moi, aux autres et au groupe? Donc, ce qui est important, c'est de considérer l'ensemble des choix, même ceux qui nous semblent mauvais d'emblée. Et d'aller voir pour chacun de ces choix-là, même ceux qui nous semblent des choix qui pourraient paraître négatifs, mais d'aller s'intéresser aux conséquences positives des choix qui semblent négatifs. Par exemple, si un élève utilise un appareil pour filmer un enseignant en colère, pour le mettre sur Facebook, est-ce que ça a des conséquences positives? D'emblée, comme adulte, on va dire que non. Mais oui, ça peut avoir des conséquences positives, des conséquences positives pour l'élève, qui lui peut être valorisé aux yeux de ses pères, qui lui peut devenir très populaire, peut avoir montré qu'il est capable d'affronter l'autorité, qu'il a des moyens. Alors donc, c'est des conséquences positives pour lui. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas lui amener d'autres conséquences négatives à lui aussi, qui vont peut-être être plus graves encore que les conséquences positives, mais elles existent, ces conséquences positives-là. Alors, c'est important de les nommer. Pourquoi? Pour permettre qu'on voit, qu'on montre, qu'on comprend le geste ou l'action de certaines personnes, et qu'on puisse montrer qu'il y a des raisons qui sous-tendent des actions qui peuvent nous paraître négatives a priori. OK? Et je ne suis pas en train de dire que le fait de trouver les conséquences positives, ça justifie une action, mais ça nous aide à la comprendre. Parce qu'en éthique, on n'est pas dans la justification d'un agir ou d'un autre, mais plutôt dans la compréhension d'un agir ou d'un autre. Et enfin, d'autres types de questions qu'on pourrait avoir, ce serait de se questionner sur l'ensemble des choix ou des actions qu'on a explorées, qu'on a regardées avec leurs conséquences. Parmi ces choix-là, « Quels sont ceux qui favorisent le mieux vivre ensemble? » Alors, quand j'ai dit quels sont les choix ou les actions, celles et ceux qui favorisent le mieux vivre ensemble, c'est souvent que la réflexion éthique nous amène dans des nuances. Elle nous amène à voir que parmi tous les choix, toutes les actions possibles, il y en a plusieurs qui peuvent peut-être être valables, mais pas toutes pour les mêmes raisons. Mais il y en a qui semblent, qui pourraient être considérées comme étant non-valables aussi pour le mieux vivre ensemble. Il faut être capable de distinguer celles-là. Mais dans celles qui sont favorables, peut-être que c'est une combinaison de plusieurs actions qui peuvent être favorables, ou peut-être que c'en est certain qu'ils sont deux, trois choix différents, qui pourraient être positifs, mais pas pour les mêmes raisons, mais qui pourraient être envisageables dans un cas comme dans l'autre. Alors donc, la réflexion éthique, c'est là qu'elle nous amène. Elle nous amène dans des nuances de gris. Alors que la morale va davantage favoriser des positions polarisées, dialectiques, c'est-à-dire qu'il y a le pour et le contre, il y a le bien et le mal, il y a ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. Et donc, ça nous amène souvent dans une situation plus campée, plus tranchée, où les tensions s'accentuent plutôt que de s'amenuiser. Donc, la réflexion éthique nous aide à prendre de la distance, nous aide à calmer le jeu, nous aide à mieux voir la situation, à mieux orienter d'éventuelles actions, si on veut, en poser par la suite. Mais il faut savoir que si on pose des actions par la suite, ce seront des actions qui auront davantage un caractère moral, c'est-à-dire que ce sera un choix qu'on aura fait, qui sera arrêté et qui sera basé sur des repères, des normes et des valeurs. Alors voyez-vous que les mots normes, valeurs, repères, c'est aussi associé à la morale. Donc, c'est pour ça que l'éthique et la morale sont très proches par an, en passant. D'ailleurs, au sens, d'un point de vue strictement sémantique, au dictionnaire, éthique et morale veulent dire la même chose. En réalité, la seule nuance qu'il y a au niveau de la langue, linguistiquement parlant, c'est qu'elles sont d'origine une latine, l'autre grecque, ce qui fait que quand on va chercher l'origine latine, ça veut exactement dire la même chose. Mais au Québec, culturellement parlant, le mot moral a davantage référence aux distinctions que je vous ai faites, alors que dans l'éthique, on va davantage aller vers la réflexion, la distance. Alors qu'en moral, on va être dans le positionnement. Donc, c'est là qu'on voit la différence entre l'éthique et la morale dans notre culture. C'est une distinction qui est culturelle, mais qui est effective, qui est réelle. Et dans le programme de formation en éthique et cultureuse, on a voulu faire cette distinction-là. Et ce que je vous ai présenté comme réflexion éthique, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Ça existe tout ça dans le programme d'éthique et cultureuse. Et c'est ce que le programme vise à développer chez les élèves, la capacité à amener cette réflexion éthique. Donc, j'ai fait le tour de ce que c'était que la réflexion éthique. Et on va aller maintenant voir comment on pourrait appliquer ça dans un contexte des mobiles. Mais avant, je veux voir, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je viens de vous présenter? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Bon, c'est le temps de les poser. Donc, levez donc le pouce si vous me dites que ça vous semble clair. Bon, c'est très bien, merci beaucoup. Donc, ça vous semble clair. Alors, revenons à notre objet de discussion sur la question des mobiles. Alors, on s'est posé la question, comment on pourrait faire ça, gérer des mobiles en classe? Alors, moi, voici ce que je propose de faire. En passant, merci François de me signaler que le son semble être résolu, le problème de son sur Ustream. Merci François, François Guité qui nous suit en passant à distance. Donc, si je reviens à notre, ma proposition, elle est la suivante. Ce que je vous propose de faire, c'est d'impliquer les élèves dans le processus de gestion des mobiles en classe. Comment faire? Alors, ce que je vous propose, ce serait de demander aux élèves, par exemple, d'amener leurs mobiles à l'école, d'amener tous les mobiles qu'ils ont, tous les appareils mobiles qu'ils pourraient amener à l'école. Et en classe, moi, ce que je ferais, c'est que j'installerais une table au centre de la classe et je demanderais aux élèves de venir déposer leurs appareils mobiles sur cette table-là au centre de la classe pour les bien les voir, pour qu'on puisse les analyser, les regarder tout le monde ensemble. Une fois qu'on verrait tous ces appareils mobiles-là, on pourrait aller ensemble réfléchir sur l'utilisation de ces appareils-là en classe. Première question qu'on pourrait se poser, en quoi ces appareils-là pourraient-ils nuire à l'apprentissage? Alors, on va le faire ensemble. Écrivez-moi des idées, dites-moi des choses, en quoi ces appareils mobiles-là pourraient nuire à l'apprentissage? Alors, vous êtes invité à répondre à cette question-là. En quoi ces appareils pourraient nuire? Ça pourrait être une distraction parce qu'on pourrait s'en servir pour jouer. L'utilisation ludique. Il pourrait y avoir une perte de temps. Y a-t-il d'autres effets nuisibles à l'apprentissage? Intimidation. Donc, si on s'en sert pour faire de l'intimidation auprès des personnes, ça peut nuire aux apprentissages. Est-ce qu'il y a d'autres utilisations que celles-là qui pourraient nuire à l'apprentissage? À la concentration, on pourrait être sollicité parce que ces appareils-là ont des fonctions invasives, donc qui envoient des messages, des notifications, donc qui pourraient nuire à la concentration parce qu'on est sollicité par l'appareil qui lui-même nous envoie de la sollicitation. Effectivement. Y a-t-il d'autres façons que ça pourrait nuire à l'apprentissage? Le SMS, on pourrait utiliser l'utilisation, la surutilisation de ces appareils-là en classe, la distraction pour les apprentissages. Y a-t-il d'autres choses qui pourraient faire? L'utilisation de musique, recevoir des appels, on pourrait recevoir des appels en classe, ça pourrait nuire le son. Oui, effectivement. D'autres choses qui pourraient nuire à l'apprentissage en classe? Est-ce que vous en voyez d'autres? La gestion du vol, effectivement. S'il y avait des vols d'appareils, ça pourrait être compliqué parce que s'il est volé, ça pourrait nuire aux apprentissages, retarder en classe. Effectivement. Se perdre dans l'annulation dans le web, donc être distrait par notre navigation dans le web parce qu'on aurait accès au web en tout temps. C'est donc des distractions. Alors, si on s'installait avec les élèves, qu'on demandait aux élèves de nous identifier des sources de distraction, des sources de nuisance à l'apprentissage, ils seraient probablement capables d'en trouver encore d'autres parce qu'eux, ils utilisent beaucoup ces appareils-là et ils seraient capables de vous dire en quoi ça nuit encore plus que ce que vous venez de nommer, j'en suis convaincu. Le bruit, oui, aussi ça pourrait être ça. Le bruit que ça peut faire, pas juste par la téléphonie, par la sonnerie, mais aussi par l'utilisation qu'on pourrait en faire. Par le son, la vidéo ou d'autres choses. Encore, si on a les écouteurs sur les oreilles, on pourrait manquer une explication qui aurait été donnée en classe. Donc, les fils pour recharger, on cherche à se brancher un peu partout, etc. Effectivement, vous en voyez plusieurs usages, plusieurs difficultés qui pourraient être rencontrées. Alors, poursuivons à la diapo suivante. Une autre question qu'on pourrait poser. Tous n'en ont pas. Ah oui, effectivement, oui, on n'en allait pas dit encore, mais effectivement, ce ne sont pas tous les élèves qui en ont un. Alors, est-ce qu'on est en train de créer une iniquité entre les élèves qui ont un appareil mobile et ceux qui n'en ont pas? Alors, donc, effectivement, ça pourrait être une autre façon de nuire à l'apprentissage. C'est d'accentuer les écarts entre pauvres et riches, par exemple, ou encore de mettre de la pression sur les élèves qui n'en ont pas. Alors, une autre question qu'on pourrait se poser. En quoi est-ce que ces appareils-là peuvent nuire aux individus, aux personnes? Ah, ça peut nuire à la vie privée, à l'identité. Est-ce que ça peut avoir d'autres conséquences, d'autres effets nuisibles pour les personnes, pour les individus? Mettre de la pression, oui, on l'a dit tantôt, sur ceux qui n'en ont pas, effectivement. Donc, ça nuit aux individus. La gestion du temps, ça peut nuire à la gestion du temps de l'enseignant, si on travaille en place à lui. Est-ce que ça peut nuire de d'autres façons? Le bruit peut nuire aux personnes. Ça peut nuire à la spontanéité, hein? Ben oui, parce qu'on se sent comme toujours Big Brother qui nous observe. On peut être toujours dans la crainte que l'intimidation, effectivement. On peut sentir que ça nous nuit de cette façon-là. Notre image peut se retrouver en l'instant, sur le web, en temps réel. On peut être web diffusé en temps réel, effectivement. Donc, ça peut, ça aussi, ça peut nous nuire, effectivement. Donc, il y a, par rapport à la nuisance aux apprentissages, il y a François Guité qui nous dit que les mobiles ne nuisent pas aux apprentissages. Ils constituent une migration des apprentissages. On pourrait le voir de cette façon-là aussi, effectivement, que c'est d'autres types d'apprentissages qui nous font apprendre, qui nous font réaliser. Parce qu'à chaque fois qu'ils nuisent à l'apprentissage, c'est une occasion d'apprendre d'autres choses, d'apprendre à les gérer, à les utiliser. Alors, voyez-vous, on peut aussi regarder les choses d'un autre angle, d'un autre point de vue. Alors, donc, si je continue de lire ce que vous avez écrit, l'enseignant peut avoir l'impression qu'il n'est pas écouté, qu'il n'est plus important, qu'il n'a pas son importance. Donc, ça peut nuire aux individus, ça peut nuire à la réputation de quelqu'un. Donc, ça peut avoir des conséquences négatives sur les individus. Si je poursuis avec la diapo suivante, on va aller maintenant s'intéresser, attendez, je vais voir ce qui est écrit. Une distraction dans l'environnement de l'étudiant par des répercussions sur lui. Effectivement, ça peut être ça. Merci de ton apport, Patrick. Poursuivons à la diapo suivante. En quoi les appareils mobiles peuvent-ils aider à l'apprentissage maintenant? Quelles sont les différentes fonctions qu'on trouve dans ces appareils-là qui pourraient aider à l'apprentissage? Alors, je vous invite à nommer de ces choses-là. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent, en quoi les appareils peuvent aider? Alors, améliorer l'accessibilité, ça nous donne accès à de l'information très rapidement, ça permet le travail collaboratif, ça augmente la disponibilité des sources d'information, ça ouvre sur la communauté, ça permet de l'interaction avec des gens qui ne sont pas en classe, ça permet de partager le travail que je fais avec le monde entier, donc de donner de la signifiance à ce que je suis en train de faire comme production, de donner de la signifiance à mes apprentissages. Ok, y a-tu d'autres avantages que ça peut donner? Est-ce qu'il y a d'autres apprentissages que ça peut, est-ce qu'il y a d'autres choses que ça peut aider aux apprentissages? Je lis ce que vous écrivez, y en a qui écrivent un par-dessus là, hop, ok. Ah, ça nous permet d'apprendre autrement, ok, effectivement. Ça nous permet d'accéder à de l'information qui est en temps réel, parfois il arrive un événement sur la planète, on est en géologie, puis là on est en train, on va aller voir, y a-t-il un tremblement de terre qui se passe en travers, sur la planète, on va sur Twitter, puis on écrit « Earthquake », puis là on est en train de se rendre compte qu'il se passe un tremblement de terre en quelque part sur la planète, on est capable d'accéder au réel, en temps réel, à travers nos mobiles, tout simplement. Ça nous permet de développer des apprentissages par rapport à la responsabilité des moyens qu'on a à notre main. Ça nous permet aussi d'apprendre à les utiliser dans notre vie de tous les jours, parce qu'on a des outils puissants dans les poches, et souvent ils sont utilisés que comme des jeux par les élèves, c'est souvent vu comme un jouet. Moi, mes enfants en ont, et souvent, a priori, c'est d'abord et avant tout un outil de loisir pour trouver pour ses temps libres, et non pas d'abord et avant tout un outil de travail, donc découvrir la possibilité de s'en servir comme un outil de travail, développer sa responsabilité, développer son sens critique par rapport à l'information trouvée, donc développer ses compétences informationnelles, par exemple. On peut se transférer des informations d'un mobile à l'autre, donc partager, collaborer, s'influencer les uns les autres. Garder des traces de nos apprentissages, enregistrer ce qu'on écoute, puis le réécouter par la suite, ou encore garder des traces de nos travaux qu'on a faits, prendre une photo de ce qu'on fait, le diffuser, garder des traces pour voir comment j'écrivais, comment je lisais à un moment donné de l'année, comment je lis, mais un peu plus tard. Ma communication, elle avait l'air de quoi au début de l'année, elle avait quoi à la fin de l'année. Donc, on peut s'écouter, on peut avoir du trace du vivant aussi, parce que quand on est, par exemple, en éducation physique, par exemple, on a de l'éphémère, on est capable d'avoir des traces de l'éphémère et de se revoir en action. En plus de ça, François Guité nous amène une idée intéressante, les mobiles sont des outils de personnalisation de l'apprentissage, donc on peut chacun personnaliser ses apprentissages. On voit qu'il y a de nombreux bénéfices à utiliser les mobiles en classe. Tout ça n'enlève pas les contraintes ou les difficultés qu'on trouve à avoir des mobiles en classe, mais on voit qu'il y a quand même un apport important, vous êtes capable d'en nommer, puis je suis convaincu que les élèves seraient capables d'en trouver eux aussi d'autres qu'on n'a pas nommés présentement. On peut modéliser l'apprentissage, en effet, en effet. On peut permettre, ça nous permet d'apprendre autrement aussi. On peut apprendre à trouver d'autres types de langages d'informations. La langue de l'information trouvée, attendez, je vais lire ce qui est écrit ici par Robin, je crois. La langue de l'information trouvée en moins d'importance, puisque ça peut être traduit. Oui, c'est vrai, on peut trouver une information dans d'autres langues que notre langue d'origine, avec les traducteurs aujourd'hui, on est capable de trouver d'autres sources d'informations encore plus grandes. Alors donc, ça nous permet d'accéder aussi à des outils de production en ligne qui sont inégalables en classe, qu'on ne peut pas avoir, accéder à la créativité à l'infini. Donc, voyez-vous, les sources, et là, on pourrait continuer, je suis certain, comme ça pendant à peu près 10-15 minutes, on trouverait encore des traces et des traces et des traces, des moyens et des moyens pour montrer que les appareils mobiles peuvent aider, donc peuvent aider grandement l'apprentissage dans la classe. On pourrait créer des applications pour mobile, donc faire en sorte que ce soit des applications qui permettent d'apprendre mieux. On peut aussi apprendre à partir des outils qui existent déjà, des plusieurs applications permettent d'apprendre. En plus de ça, ce qu'il faut se dire, c'est que souvent, les enseignants dénoncent le fait qu'ils manquent de technologie dans les classes, mais dans les faits, ils ne manquent pas de technologie dans la classe, ils sont simplement interdites. Il y en a plein, ils sont juste interdites dans le fond des poches des élèves, et en réalité, ils ont des ordinateurs, presque l'équivalent d'un par élève, plus puissant que les ordinateurs qu'il y avait dans les classes il y a 5, 7, 8, 10 ans. Donc, on en a des technologies, c'est juste qu'on n'en a pas. Alors, merci de votre contribution pour la part positive pour l'apprentissage. Je vais à la question suivante. En quoi ces appareils mobiles peuvent-ils aider aux personnes? Parce que là, on vient de voir en quoi ils peuvent aider à l'apprentissage. Mais est-ce que ces appareils mobiles-là peuvent aider aux individus, aux personnes? Alors, il y avait François qui avait rajouté que les outils peuvent être des... Les mobiles sont des outils d'engagement de l'élève, de résultats de recherche, montrent qu'ils permettent aux élèves d'être davantage engagés dans la tâche, aussi ça favorise l'apprentissage. Alors, donc, en quoi ça aide aux élèves ou aux personnes, pas nécessairement juste les élèves, mais les enseignants aussi ou d'autres personnes, en quoi est-ce que ça peut favoriser, aider aux personnes? Alors, briser l'isolement, faciliter la prise de parole, ça permet d'être en collaboration avec d'autres, ça favorise les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage, ça les aide, ces personnes-là, à être... Donc, par toutes sortes d'outils qui les aident à l'apprentissage, qui peuvent être dans les mobiles, ça favorise l'autonomie, ça favorise la responsabilisation, ça permet d'avoir un outil personnalisé à qui on est. Ça permet de personnaliser nos ressources selon nos besoins, selon les besoins de chacun. Ça coûte moins cher que d'équipements aux commissions scolaires, donc, à ceux qui ont à faire ces choix-là. Ça permet d'augmenter la motivation et l'engagement des élèves en classe, en effet. Donc, ça a des impacts positifs aussi sur les individus, sur les personnes. Donc, ça a vraiment des... Ça augmente, ça donne beaucoup d'effets positifs aussi pour les individus, pas seulement pour l'apprentissage. Pourriez-vous nommer des avantages pour la personne en tant qu'enseignant? Quels seraient des avantages comme personne pour un enseignant que les mobiles soient possibles, utilisables en classe? Ça pourrait lui permettre d'avoir du feedback, de la rétroaction immédiate, en effet. Ça peut peut-être diminuer sa vision des comportements inadéquats en classe parce que les élèves sont davantage engagés dans la classe. Il y a rarement des élèves qui auraient oublié son cahier parce que leur mobile, ils ne l'oublient pas, ils en ont besoin dans leur vie de tous les jours, alors ils n'oublient pas de l'amener. Ça pourrait aider ceux qui ont plus de difficultés, donc permettre à l'enseignant d'être plus disponible à d'autres qui deviennent plus autonomes. Ça donne des élèves plus autonomes, en effet, effectivement, c'est ce qu'on dit. Donc, voyez-vous que les appareils mobiles peuvent aussi permettre de favoriser les individus, pas seulement les élèves, mais les enseignants aussi. Donc ça, c'est intéressant de faire ressortir ça aux yeux des enseignants, de leur faire voir, et souvent, il y en a plusieurs qui sont capables de le voir, mais le problème, c'est qu'ils sont souvent confrontés aux craintes qu'ils ont, mais aussi ils sont confrontés au fait qu'ils sont dans un milieu où il y a une équipe école qui exige qu'on interdise les appareils mobiles. Et si quelqu'un ose lever la main pour dire, « Moi, je pense qu'on devrait peut-être le faire », ce qui arrive, c'est qu'il y a bien des gens qui s'opposent et qui sont prêts à utiliser des moyens parfois assez vigoureux pour les convaincre de changer d'idée, parce qu'il y a beaucoup de pression par les pairs pour interdire les mobiles de la part de ceux qui les craignent le plus. Les gens qui les craignent le plus sont souvent ceux qui les utilisent le moins, d'ailleurs. On observe ça souvent. Donc, merci pour cette partie-là. On va passer à la question suivante, ou à l'étape suivante. Maintenant qu'on s'est questionné sur en quoi les mobiles peuvent aider et peuvent nuire à l'apprentissage et aux individus, on sera peut-être avec nos élèves et avec nos enseignants en mesure d'élaborer des règles qui permettraient d'aider sans nuire. Alors, êtes-vous capable de me proposer d'identifier des règles qui pourraient favoriser l'apprentissage, qui pourraient favoriser l'aide des individus, sans nuire aux personnes, sans nuire aux apprentissages? Alors, on va aussi identifier quelles seraient des règles qu'on pourrait mettre en place, qui permettraient, donc, mettre la vibration et non pas la sonnerie sur les appareils. D'accord. On pourrait avoir des périodes d'utilisation déterminées en fonction des tâches que l'on fait. Oui, effectivement. Il y a-tu d'autres règles qu'on pourrait se donner? Déposer l'appareil sur le pupitre ou sur la table pour qu'il soit visible, donc, de faire en sorte qu'il n'y ait rien qui se fasse sans qu'il ne soit pas à la vue des autres. D'accord. Donc, exiger que les appareils soient visibles en tout temps. Permettre de partager, en fin de période, les traces de ce qui a été fait, effectivement. Mettre dans les règles, il y aurait de voir qu'on puisse voir les traces de ce qui est utilisé. Il y a-tu d'autres règles qu'on pourrait mettre en place pour aussi penser en quoi ça peut nuire aux personnes, penser en quoi ça peut nuire aux apprentissages et pensons à quelles seraient des règles qui pourraient permettre de contraindre ça tout en permettant l'apprentissage. Donc, partage des applications utiles. Utilisation de la caméra seulement dans le cadre d'apprentissage, donc pas seulement dans le cadre d'apprentissage, mais on pourrait rajouter l'utilisation de la caméra seulement avec l'autorisation de la personne si ça implique la prise de photos ou d'une personne ou d'un individu. Donc, s'assurer qu'on a l'autorisation de la personne pour prendre ça. D'accord. Donc, poursuivons. Éviter l'utilisation à des fins ludiques. Donc, si on l'utilise en classe, c'est parce qu'on l'utilise pour des fins d'apprentissage, pas pour des fins ludiques. D'accord. Limiter les échanges qui n'ont pas rapport avec les apprentissages par chat ou par SMS ou autres moyens de communication. Donc, si on utilise des moyens de communication, il faut que ça ait rapport aussi avec l'apprentissage, pas juste pour mes besoins personnels ou pour le plaisir. tenir un carnet d'utilisation, ça pourrait être intéressant. Permettre aux élèves de s'en servir. Je n'ai pas fini de lire ce qui est écrit là. pour des sondages, pour des activités qu'on ferait en classe. Par exemple, on pourrait prévoir des sondages auprès des élèves qui permettraient que les élèves s'en servent, que moi je m'en serve et je sollicite mes élèves à l'aide de leur mobile. Ok. D'accord. Ce sont des règles intéressantes. Donc, on pourrait avoir un carnet d'utilisation au début pour permettre de voir des traces de qu'est-ce que ça donne, comment ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne bien ou pas, quels sont les problèmes rencontrés et comment on peut pallier à ces problèmes-là nouveaux qui pourraient être jusqu'auxquels on n'aurait pas nécessairement pensé à priori qu'ils pourraient revenir par la suite, en effet. D'accord. D'autres règles que vous pensez qu'on pourrait mettre, entre autres, moi je pense aux règles des enseignants qui craignent les mobiles en classe. On a parlé des craintes qu'ils avaient tantôt. On ne recharge pas en classe. Il faut s'assurer que notre appareil mobile est chargé avant d'arriver en classe. Donc, ça fait partie des règles. S'il n'est pas chargé, tu ne peux pas t'en servir dans la classe. Demander la permission, ça pourrait être une règle qu'on met en classe aussi, tout dépendant de notre aisance, de notre contexte. Quelles règles on pourrait mettre pour assurer une équité, par exemple, entre les élèves dans une classe? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à suggérer là-dessus? La CS pourrait avoir une flotte d'ordinateurs ou d'appareils mobiles qui pourraient servir pour prêter aux élèves qui n'en ont pas, qui n'ont pas accès. Ou dans la classe, il pourrait avoir, s'il y a déjà des technologies qui sont présentes dans la classe, elles devraient peut-être être accessibles à priorité à ceux qui n'ont pas d'appareil mobile. Ça pourrait être une des façons de réduire l'inéquité. Il pourrait avoir des systèmes de prêts ou des systèmes de priorité installés pour les technologies déjà présentes à l'école. En effet. Alors, voyez-vous, on vient de nommer une série de règlements. Moi, j'ai vu, par exemple, des commissions scolaires qui ont établi des règles semblables à celles-ci. Joël, tout à l'heure, avec qui je parlais, mon collègue me disait que dans l'atelier, il participait à l'atelier sur les iPads à la commission scolaire Sorel-Tracy qui est en train de faire une implantation massive des iPads. Ils se sont donné des règles qui pourraient ressembler à celles-là. Si vous voulez voir ce document-là qui a été préparé par Steve Morissette, vous pouvez lui en faire la demande. Il a créé un document PDF dans lequel on retrouve, entre autres, des règles d'utilisation des mobiles ou des iPads dans leur cas à eux. Mais voyez-vous, ces règles-là pourraient être mises en place par l'école. Mais à mon avis, là où ça va être vraiment payant, c'est si on construit ces règles-là avec les élèves. Pourquoi c'est important de les construire avec les élèves? C'est parce que si on implique l'élève dans la production des règlements, ça va l'amener à les comprendre, les règles. Ça va l'engager dans le processus. Ça va lui donner le sentiment d'avoir du pouvoir sur la réalité dans laquelle il vit. Et en plus de ça, on va pouvoir, avec lui, réfléchir sur d'autres types de questions que juste quelles sont les règles que l'on pourrait avoir à l'école. Et voici d'autres questions que je vous propose. Je vais prendre le temps de relire ce qui est écrit en haut, fabriquer une charte d'utilisation des mobiles. Oui, Sébastien Stas l'a fait dans son école, en effet. C'est un autre exemple de règles d'utilisation des mobiles à l'école. Ça existe déjà, en effet, effectivement des règles de ce genre-là. Donc, on pourrait maintenant se poser la question quelles sont les autres questions qu'on pourrait aborder avec nos élèves. Par exemple, imaginons qu'on élabore les règlements avec les élèves dans l'école et que ces règlements sont issus d'un consensus. Parce qu'ils ont élaboré les règles, ils vont beaucoup plus facilement y adhérer parce que c'est eux qui les ont élaborées et ils vont avoir compris pourquoi on élabore ces règles-là. Donc, ça va favoriser leur engagement à respecter ces règles-là davantage parce qu'ils y contribuent. Allons à la diapo suivante. À propos des règles, justement, qui va gérer ces règles? C'est une autre question qu'on pourrait poser aux élèves. Alors, répondez donc à cette question-là, voir qui devrait gérer les règlements entourant l'utilisation des mobiles dans ma classe, selon vous. Les élèves pourraient être mis à contribution dans la gestion des règlements. Ils pourraient avoir des formes d'autogestion entre eux ou par un élève lui-même. Les enseignants pourraient aussi faire partie des gens qui gèrent ces règlements-là aussi. OK? En effet, c'est pas nécessairement que les enseignants, que les élèves, mais ça pourrait être une gestion concertée. Il pourrait y avoir des étapes aussi. Dans un premier temps, ça peut être géré que par l'enseignant. Par la suite, si on est en climat de confiance, on va vers une autogestion qui se prend sa place tranquillement, graduellement. Alors, on pourrait aussi permettre aux enseignants de déterminer la gestion dans leur classe, selon leur niveau d'aisance. Dans certaines classes, ça pourrait être une co-gestion. Dans d'autres, ça peut être géré par l'enseignant. C'est pas obligé que la gestion soit uniforme partout dans toute l'école, de la même manière pour tout le monde. On peut avoir des règles qui sont variables aussi. On peut avoir des grands principes pour l'école. Puis, dans une classe, il peut y avoir des règles différentes. L'enseignant qui est moins à l'aise pourrait déterminer que l'usage se fait dans des temps prescrits pour permettre une appropriation, pour pas que ce soit trop invasif pour lui. Ça pourrait se faire de façon graduelle dans certains contextes. L'enseignant qui est très à l'aise, lui, pourrait dire, « Moi, j'y vais avec plus de souplesse dès le départ. » Donc, la question de la gestion ici est une question très importante. C'est beau d'avoir des règlements dans l'école, mais si on n'a pas réglé la gestion de ces règlements-là, on risque de se retrouver dans le même problème qu'au point de départ. Parce que l'enseignant pourrait me dire, « C'est bien beau tout ce règlement-là, mais moi, je ne suis pas capable de tout gérer ça. Ça n'en fait trop pour moi. » Alors donc, il pourrait dire, « Moi, c'est plus simple de l'interdire tout simplement. » Donc, chercher des pistes, c'est vraiment des pistes de la gestion de ces règlements-là. Alors, je lis ce que vous avez écrit. « Souvent, les pauvres veulent être maîtres de leur gestion. Plus l'enseignant va être à l'aise avec l'éthique, plus la gestion devrait être souple et conjoint. Favorise la dénonciation. » Ben non, pas nécessairement. Non, effectivement. Moi, je ne crois pas nécessairement qu'on cherche la dénonciation, mais on cherche l'autogestion. D'ailleurs, dans les médias sociaux, c'est pour ça que de plus en plus les médias sociaux vont être souvent gérés par une forme d'autorégulation. L'autorégulation est souvent beaucoup plus efficace que la gestion par exemple des règlements. Parce que les règlements, on peut les contourner. L'autorégulation, ce que ça fait, c'est que tout le monde est toujours en veille tout le temps. Si c'est différent d'une classe à l'autre, ça peut mettre de la pression sur certains enseignants, ben ça, c'est sûr que ça pourrait être vu de cette façon-là, c'est vrai. Alors, comment on pourrait faire pour contrer cet effet-là de mettre de la pression sur les enseignants? Comment on pourrait faire pour diminuer la pression sur les enseignants qui, eux, sont moins à l'aise par rapport à ceux qui sont plus à l'aise? Est-ce qu'il y a des solutions qui pourraient être envisagées? Ça pourrait être une convention locale de gestion qui éclaire ça puis qui gère ça et peut-être que l'aspect graduel d'une mise en place d'un règlement comme cela pourrait se faire au départ de façon graduelle pour tout le monde puis par la suite de façon aléatoire d'un enseignant à un autre, par exemple. Donc, ça pourrait mettre en cause, par exemple, le conseil des enseignants qui pourrait avoir son mot à dire là-dessus, lors d'assemblée générale, on pourrait avoir des échanges à ce sujet-là. Donc, il pourrait avoir l'implication aussi des enseignants. On implique les élèves dans le processus mais il faut aussi impliquer les enseignants dans le processus. Et bien évidemment, les gestionnaires, les directions d'école, les directions d'établissement, pour qu'eux aussi soient, fassent partie, bien évidemment, on ne pourra pas mettre des règles dans l'école si le gestionnaire, le directeur ou la directrice d'un établissement n'est pas impliqué dans le processus. Alors, donc, il faut éviter que la gestion de classe soit imposée, donc permettre qu'il y ait de la flexibilité, de la possibilité pour l'enseignant d'avoir ses propres manières de gérer sa classe. En effet, c'est très important. Donc, l'ordre de construction de règles, c'est là qu'il faut que les conséquences soient déterminées. Effectivement, ça m'amène à la question suivante, à la question suivante, qui est, comment va-t-on les gérer? Parce que là, on a dit qui va les gérer, mais on a aussi répondu à la question comment va-t-on les gérer? Qu'est-ce qui va arriver? Alors, je vais aller tout de suite à la question suivante en même temps. Qu'arrive-t-il si quelqu'un ne les respecte pas? Alors, pour répondre, je vous invite à répondre à ces deux questions-là. Comment va-t-on les gérer? Qu'arrive-t-il si quelqu'un ne respecte pas les règlements? Ça aussi, c'est des questions qu'il faut se poser a priori. Il faut aussi impliquer les élèves dans cette question-là. Parce que si les élèves sont eux aussi en train de dire voici les conséquences, voici les, pas seulement les conséquences, mais les sanctions. J'utiliserais davantage les sanctions parce que ça mélange avec le concept de conséquences, c'est-à-dire d'impact, d'effet de causalité. On va plutôt parler, moi je parle davantage de sanctions. Quelles sont les sanctions ou les mesures qui vont être prises si quelqu'un ne respecte pas? Quelle serait la gradation par exemple par rapport à tel type de geste ou par rapport à l'effet récurrent d'un geste d'un même élève? Quelles sont les conséquences de tout ça? Donc, de questionner les élèves sur ça, de les impliquer dans le choix, dans la mise en place des processus qui vont être mis en place pour gérer les règlements, donc les conséquences, les punitions, les sanctions, les mesures de gestion qui vont associer à ça, d'impliquer les élèves, c'est aussi très important. Donc, on peut les déterminer avec les élèves bien sûr en les guidant bien évidemment et comment les guider en les questionnant, en les guidant bien évidemment parce que ce n'est pas qu'aux élèves à dire les règles, l'enseignant aussi, l'école aussi peut être impliqué et le processus s'il se fait au niveau d'une grande école, ça ne va pas être juste la question d'une discussion en classe dans un cours, mais ça va être un processus qu'on va mettre en place où on peut impliquer par exemple un conseil des élèves qui pourrait être mis à contribution dans l'élaboration qui va consulter l'ensemble des élèves pour nommer des choses, pour faire en sorte qu'on utilise aussi parfois dans nos règlements le langage, le vocabulaire des élèves. Le simple fait d'utiliser les termes, les mots utilisés par les élèves, ça les implique davantage. Ça leur donne le sentiment d'être considéré dans l'élaboration par exemple des règles de l'école. Alors je prends le temps de lire ce que vous avez écrit. Si l'appareil est nécessaire pour l'apprentissage, on ne peut pas le retirer. Il faut donc prévoir un plan B. Il ne faut pas que ça devienne lourd pour la classe. Il faut prendre compte des mesures d'exception. Je vais y revenir tantôt, mesures d'exception. En effet, en effet, une des règles qui pourrait arriver, c'est qu'ils vont perdre leur droit d'utiliser pour une période X de temps qui va permettre d'interdire. Donc plutôt que d'interdire à tout le monde, s'il y a des élèves qui sont fautifs, c'est eux qui vont se perdre, qui vont le voir comme perdre ce droit-là ou perdre ce privilège-là. On pourrait le nommer comme un privilège si on préfère. Par contre, le présenter comme un privilège, c'est comme de leur faire croire que dans la vie, avoir un mobile, ça va être un privilège alors que dans la vie, au travail, de plus en plus, les gens auront droit à un appareil mobile pour travailler parce que ça va devenir un outil essentiel pour plusieurs au niveau de leur travail par exemple. Alors donc, il faut faire attention. On n'est pas encore peut-être à l'idée qu'un appareil peut être essentiel à un travail, mais ça risque de le devenir à moyen et à court terme. Il y a certains emplois où ça l'est déjà présentement. Est-ce que des technologies existent pour gérer les mobiles comme pour des PC? Est-ce que le fait d'utiliser des appareils, des outils qui permettraient de gérer des mobiles, est-ce que ça va permettre de responsabiliser les élèves? Là, moi, je me questionne un peu là-dessus parce qu'à chaque fois qu'on met en place des outils technologiques pour contrôler les appareils mobiles, ce qu'on génère en même temps, c'est le désir de contrer ces technologies qui peuvent contrer l'utilisation des mobiles. Bien sûr qu'on peut en faire des... On pourrait, par exemple, contrôler l'accès au réseau avec, par exemple, au réseau sans fil de l'école avec l'adresse MAC, l'adresse sans fil de l'appareil et si un élève l'utilise de façon inadéquate, on peut lui retirer, sans lui retirer son appareil, mais lui retirer l'accès à un réseau, par exemple. Ça pourrait en rassurer certains, en effet, mais ça risque de créer l'impression que les technologies de gestion peuvent tout régler. Alors que la clé de la solution passe à mon avis davantage par l'implication et l'éducation des élèves dans le processus. Et c'est là que la solution, et je dirais l'implication et l'éducation du personnel enseignant aussi dans le processus, pas seulement des élèves. Alors, on va passer à la question suivante que je voulais vous poser en lien avec ce questionnement-là, qui est une autre question qu'on peut avoir et qui a été soulevée par Claudine tout à l'heure. Peut-il y avoir des exceptions? Et s'il y a des exceptions, lesquelles et pourquoi puis qu'est-ce qu'on fait avec ces exceptions-là si on rencontre des exceptions? Alors donc, ça aussi, c'est très important. Je l'avais dit ici. Que fait-on avec ces exceptions-là? Alors donc, on pourrait déjà penser à qu'est-ce qu'on peut faire. Par exemple, un élève qui arrive en classe un matin qui dit « Mon père est rentré à l'hôpital ce matin. Est-ce que je pourrais utiliser mon téléphone, prendre mes appels de façon exceptionnelle aujourd'hui? » Ce qui est important si on traite des exceptions avec les élèves, c'est qu'il faut bien comprendre que ce sont des exceptions. Il faut leur faire saisir le sens du mot exception pour éviter que les élèves cherchent à abuser de l'expression exception. Donc, vous les amenez à réfléchir sur ce qu'est ce qu'est une exception. Qu'est-ce qui permettrait de déterminer quelle serait une exception? Quels seraient les critères pour identifier quelque chose d'exceptionnel dans l'utilisation qui ne respecterait pas une règle ou une autre? Et qui serait en mesure de juger si une règle est exceptionnelle? Je pense que dans ce cas-ci, l'enseignant doit vraiment être impliqué dans ce processus-là. C'est vraiment très, très important. Parce que si l'enseignant n'est pas impliqué dans le processus de l'exception, c'est sûr que lui, il risque d'être très récalcitrant à l'idée des exceptions. Mesures adaptatives pour des besoins particuliers, exactement, ça pourrait en être des critères. Donc, c'est très important d'identifier quels sont les critères. Parce que si les critères ne sont pas clairement identifiés, après ça, on manque de repères pour faire les choix qu'on veut faire par la suite, pour identifier quelles sont les exceptions par rapport à une autre. Et effectivement, comme le mentionne Robin, c'est du cas par cas. Il faut être capable de se rendre compte qu'une exception, c'est quelque chose qui se gère à la pièce. Les règles sont là pour l'ensemble des situations, pour la généralité, pour la majorité du temps, pour la majorité des individus. Mais quand on arrive dans des exceptions, c'est donc rare et c'est à gérer à la pièce, en effet. Donc, à utiliser avec parcimonie, en effet. Ça peut être une exception par jour. Effectivement, quand c'est une exception à tous les jours, ce n'est plus une exception. Sauf si c'est une exception pour un individu. Un individu pourrait avoir une exception permanente, par exemple, dans le cas d'un élève qui aurait un besoin particulier, ça pourrait devenir une exception permanente, mais une exception seulement pour cet individu-là. Donc, les exceptions peuvent être dans le temps, mais peuvent être en fonction d'un besoin, en fonction de... Ça peut devenir une adaptation, effectivement, dans ce cas-ci. Dans le cas d'une adaptation, on parle d'une mesure permanente, mais qui est en fonction d'un besoin d'apprentissage en particulier. Donc, je vais aussi aller maintenant avec vous voir certains considérants que je veux regarder avec vous avant de continuer. Mais avant de regarder ces considérants-là, est-ce qu'il y en a jusqu'à maintenant qui ont des commentaires à faire par rapport à ce qu'on a mené comme réflexion? Donc, personne n'a de commentaire? Alors, oui, superbe réflexion. Oui, d'accord, merci. On n'a pas encore terminé, alors on va continuer. Merci. C'est vrai que c'est une belle réflexion de groupe. On est en train de faire du socio-constructivisme ce matin. C'est vraiment très enrichissant pour tout le monde, moi le premier. Donc, poursuivons à la diapo suivante. Alors, je voudrais avec vous regarder certaines considérations. J'en ai parlé d'ailleurs tout au long de ma présentation de notre atelier ensemble. C'est à mon avis très, très, très important d'impliquer les élèves dans le processus. Si on élabore toutes les règles qu'on a vues tantôt et qu'on met toutes les mesures de gestion les meilleures au monde, si les élèves ne sont pas impliqués dans le processus d'élaboration, de mise en place, de gestion des mobiles, on va rencontrer des murs encore et encore parce que les élèves ne se sentiront peut-être pas impliqués. et on va avoir le sentiment qu'on leur impose des choses. Alors, d'un point de vue adhésion aux règles, d'un point de vue d'implication des élèves, il est, à mon avis, très important d'impliquer les élèves dans le processus d'élaboration, de gestion et de vécu, donc de les considérer aussi, de les écouter, de leur donner voie au chapitre par rapport à cette réflexion que l'on peut faire collectivement dans un milieu scolaire. Deuxième considération, il ne faut jamais négliger le point de vue de l'enseignant. Les craintes des enseignants sont justifiées. Elles ne se basent pas que sur des mythes. Il y a parfois des mythes dans les craintes qu'elles expriment, mais il y a aussi beaucoup de réels. Et si on n'est pas là pour tenir compte, si on ne tient pas compte de leur point de vue, on va difficilement les amener à vouloir adhérer à l'implication, à l'entrée des mobiles dans l'école. Donc, de prendre en compte les craintes, d'y aller de façon progressive pour permettre une adaptation, d'écouter les craintes qu'ils ont, de nommer avec eux les peurs qu'ils ressentent, de nommer les émotions qu'ils vivent dans ce processus-là, c'est aussi très, très important. Quand on est dans un processus de changement, souvent, les objections à un changement sont nommées comme sous forme d'arguments, mais dans les faits, c'est souvent bien plus des émotions qui sont à la source des objections à un changement. C'est des craintes, des peurs, des malaises, des incompréhensions, c'est le sentiment qu'ils ont. Alors, si on répond à des argumentaires logiques liés à des émotions, tout ce qu'on va faire, c'est d'augmenter l'insécurité. Alors, comment faire pour réduire l'insécurité des enseignants? C'est de les amener à nommer ces émotions-là, de les nommer avec eux, de les reverbaliser, de les reformuler, d'exprimer notre compréhension. Je comprends votre crainte. Vos craintes sont justifiées. C'est normal d'avoir peur de ces appareils-là. Et c'est pour ça qu'il faut, si on décide d'ouvrir la porte au mobile dans l'école, prendre en compte la crainte, les peurs que vous avez, parce qu'elles sont réelles et justifiées. donc, troisième considération importante dans le processus de réflexion éthique, de toujours faire ressortir le positif que le né. Autant le positif que le négatif. Il faut être capable de voir l'un né l'autre. Pas seulement le négatif, pas seulement le positif. Il faut être capable de faire la part des choses, parce que si on ne prend pas compte et le positif et le négatif, on va avoir difficulté à trouver des solutions qui vont être satisfaisantes pour tout le monde. Donc, très, très important. Par exemple, quand on voit un comportement négatif, si on est capable de comprendre ce qu'il y a de positif pour les individus qui posent le geste, ça nous aide à prendre la distance par rapport au geste et à trouver de meilleures solutions qui vont permettre à la personne qui pose le geste de trouver une voie gagnante pour elle, parce qu'on va tenir compte de son besoin qui fait qu'elle pose un geste qui peut être négatif pour les autres, par exemple, mais qui peut avoir des conséquences positives pour cette personne-là. Donc, très important de tenir compte et du positif et du négatif. Alors, pour ma part, je me trouve, oui, considération éthique, oui, ce sont des considérations éthiques en effet, effectivement. Donc, de mon point de vue, je pense que pour mener une réflexion éthique, il faut s'imprégner de ces trois considérations qui me paraissent très, très importantes, notamment pour la mise en place des mobiles en tasse, mais ces considérations-là sont aussi vraies pour l'utilisation de quelques technologies que ce soit à l'école. Dans le fond, ces règlements-là pourraient être vrais pour l'utilisation de toutes les technologies à l'école, les mobiles ou les non-mobiles. Alors, pour ma part, je me trouve à avoir fait pas mal le tour des éléments que je voulais voir avec vous. On est dans la période de questions, commentaires et appréciations. Alors, je vous invite à formuler vos questions ou vos commentaires de l'atelier et aussi à aller répondre au sondage de l'atelier qui a été proposé en ligne parce que, donc, je vais vous envoyer le lien, je vous renvoie le lien pour répondre au sondage. Donc, vous pouvez revenir à ce sondage-là et, donc, excusez-moi deux secondes. Donc, vous pouvez répondre au sondage d'évaluation d'appréciation de l'atelier qui a été fait par le récit, par le comité de liaison. Donc, le PDF que j'ai utilisé pour ma présentation, il est, je l'ai mis en disponible. Vous pouvez donc le télécharger et le réutiliser si vous le souhaitez. Moi, j'ai fait ça aussi avec Keynote d'Apple. Alors, si vous voulez avoir le Keynote, vous pouvez m'écrire puis je vous enverrai avec plaisir la version Keynote pour Mac. Donc, Keynote est une application de présentation dédiée à Mac. Donc, si vous voulez avoir le Keynote que j'ai utilisé, il me fera plaisir de vous le transmettre. Ça vous permettra de le modifier, de l'adapter à vos besoins. Merci pour vos commentaires. Est-ce qu'il y en a qui désirent prendre la parole à ce moment-ci? C'est le temps. Bon, bien, merci. Tant mieux, si vous pouvez le réutiliser. C'est la suite de Duchesny, en effet, Éthique et morale. Ça fait une suite à l'atelier L'éthique et l'éthique, en effet. Merci. Alors, c'est des pistes très utilisables pour vous. Vous pouvez en discuter avec votre équipe école, avec les enseignants, en effet. Donc, permettre d'aller, de prendre de la distance, de revoir, de trouver des pistes, en effet. Merci beaucoup pour vos commentaires généreux. Merci de votre participation tout au long de l'atelier. C'est grâce à vous si l'atelier a été aussi dynamique parce que vous avez participé. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bon rendez-vous virtuel encore demain, demain avant-midi. Un bel après-midi à tout le monde. Profitez bien de cette journée. Ici, c'est ensoleillé. J'espère que celle-là est chez vous aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Je vous laisse quitter. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada